Salut à tous les amis c'est Fonir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur topspin 2k25. Il y a aussi mon perso. Ça c'est le premier match, j'ai fait l'entraînement, j'ai créé le perso là, ça clique. Du coup ce sera une première vidéo. Le premier match, dès qu'on commence le jeu on a un match avec Federer mais là c'est mon perso, c'est mon premier match. Le mec est assez dur à battre parce que j'ai mis en normal. Je ne pensais pas que ça allait être aussi chaud en normal. Après c'est que le début, je débute donc je n'ai pas encore le jeu. Ah il y a eu. Je n'ai pas encore le jeu bien pris en main. Je n'ai pas encore pris en main. Et regardez, je vais vous mettre un peu des vues après. Là je vais le faire maintenant comme ça je n'oublie pas. Alors ça c'est normal. Il y a celle-ci. Celle-ci. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal celle-ci. Je teste les vues et il pèse plus. Premium. Du coup, j'ai deux heures, mais là il ne s'ébite pas si bien. Il faut dire qu'il était dix-deux heures, mais au final, il n'y a qu'une heure quarante. Il était film de vingt minutes. C'est quand même quelque chose. J'ai vraiment pris le premium puisqu'il y avait le 2K25 que je voulais tester, et puis il met le bise à chaud, que je vais jouer après. Oh ! Il va changer de vue après. Donc franchement, il y avait Match Point, qui était le meilleur en jeu de pénis jusqu'à maintenant. Il est toujours aussi bien Match Point. Les comparations ici. Déjà, on voit que celui-ci, il y a des sons qui sortent de la manette. Là, j'ai le casque, mais tout à l'heure, j'ai joué sans le casque. Franchement, c'est terrible. Le joueur a l'air plus maniable, plus rapide et tout ça. Clarifiquement, je dirais que c'est pas ouf. On va changer un peu de caméra. Il y a l'approche, l'éloigné. Ouais, on voit celle-ci. La caméra, j'ai l'impression qu'elle est trop centrée. C'est un peu bizarre. Elle n'est pas derrière notre joueur. Je trouve qu'il n'y a pas assez de caméras. Je ne sais pas si quand j'aurai fini ce match, il y aura d'autres caméras, mais je ne pense pas. Bon, après, la plupart jouent avec la caméra en mode normal, mais c'est bien, des fois, d'avoir d'autres caméras. Alors, regarder en stream le jeu, je l'ai regardé un petit peu, mais je ne pouvais pas avoir un bon ressenti, en fait, quand je ne joue pas. Tu regardes, voilà, c'est un match de tennis, mais j'ai besoin de tester pour voir si vraiment le jeu est bien. Franchement, quand tu regardes, tu n'as pas l'impression que le jeu est ouf parce que graphiquement, il n'est pas si beau. Je dirais que graphiquement, ça ressemble un peu à Pidgey Tour Touquet 23. C'est pas, on dirait un jeu, on va dire un GPS 4, un GPS 4 dernière génération. C'est quand même un peu mieux qu'un GPS 4. Mais c'est pas ouf, je dirais par rapport aux couleurs, avec un écran onglet, ça donne bien, ça fait pas mal aux yeux, comme les GPS 4. Il ne faut pas le faire, après changer de caméra parce que j'ai du mal avec ça. Ok, pour l'instant je gère bien. Au niveau de la personnalisation du joueur, j'ai pris sur un chinois comme un con. Après il n'y avait pas énormément de personnalisation du joueur. On ne peut pas scanner son visage comme sur NBA Touquet 21, 22, 23, 24, ce qui est très très dommage. Même sur Melby The Show, maintenant on peut scanner son visage. Et ça devrait être sur tous les joueurs, d'ailleurs sur FC 24, il n'y a toujours pas. Après mon joueur, il est encore débutant, du coup les performances ne sont pas oufras. C'est pour ça que j'ai du mal aussi. Je vais peut-être mettre au début en facile. Pour ceux qui veulent avoir un joueur déjà performant, ils vont rajouter des WC. Et voilà, sinon le jeu est plutôt pas mal. Sinon la personnalisation du joueur, franchement elle est pas mal aussi. Il y a moyen de tout régler. Après voilà, au niveau des visages, on n'a pas vraiment les visages qu'on veut avec toutes les barbes. Ça dépend du joueur qu'on prend. Il y a plusieurs types de profils. Et suivant le profil, on aura un profil qui va se ressembler. Par exemple, si on prend un black, on aura une barbe de black. Là j'ai pris un chinois, du coup les barbes ne sont pas rapides. On va essayer une sur trois tentatives. On est à combien de minutes ? On est à 7 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça peut que je stream. Vas-y, je vais refaire un match au pire. Et si je perds, je déclare un forfait. Mais en revanche, il faut diminuer le niveau. Après, j'ai vu que ça parlait français, mais à mon avis c'est quand on joue en France. L'entrée, oui, ça va. Le ralenti est cool. J'ai vu que le ralenti, on pouvait tout régler. On peut rembobiner, on peut changer de caméra et tout ça. Parce que c'est vrai que les ralentis sur match plein tennis, là, c'était horrible. C'était rapide. La balle allait à 80 km et tu ne pouvais pas régler. C'est bien fait. Et ça, c'est le mode carrière. Du coup, après, on peut personnaliser le joueur. Le mettre un bras en fer. On va récupérer. On va récupérer quoi. On va utiliser une jambe. Des lunettes pour après, il faut les débloquer et tout ça. Là, je vais mettre des bouteilles. On va mettre des bouteilles. Regardez le ralentis. Regardez. Ça, on peut l'enlever, vous voyez. On peut avancer le truc, on peut modifier la caméra, vous voyez. Mais franchement, ce qu'il y a vraiment de bien, c'est au niveau du son de la manette. Quand on joue sans le casque, c'est vraiment bien fait. Après, on peut rajouter des bruitages au niveau du personnage. Il y a les vêtements et tout ça. Regardez le comportement du joueur. qui est quand même assez bien fait. Des fois, tout à l'heure, il avait tapé sa raquette par terre et on sentait le coup. Parce qu'on sent bien les vibrations sur la manette. Le service est bon. Le jeu est bon. Ça manque juste de caméra au niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas une petite caméra, vous voyez. Il n'y a pas une petite caméra pour régler derrière le joueur, j'ai l'impression. Sinon, il y a celle-ci. C'est attendu. Il y a l'approche. On va tester l'approche. En fait, elle reste figée droit, mais je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas une caméra, si vous voulez, qui bouge avec le joueur. C'est dommage. J'ai mal servi. Pas assez puissant. Il ne bouge un peu avec le joueur, celle-ci. Mais elle ne se décale pas. Vous voyez ? Elle a resté droite. bon après c'est peut-être un coup à prendre je vais remettre l'autre c'est plus facile à gérer celle-ci on voit bien le terrain après je pense qu'il y a d'autres techniques à approfondir une fois que j'aurai dérouillé des techniques plus le joueur il sera un peu monté au début j'avais fait des erreurs et c'était un autre un autre terrain franchement en classe aussi on va peut-être le gagner ce match après vous pouvez aussi passer les animations ça c'est un mot de serveur oh le boulet de canon trop tôt ça on peut peut-être l'enlever la jauge mais bon moi je la laisse parce que c'est débutant mais c'est vrai que sur NBA 2K on peut enlever les je pense qu'à mon avis il y a moyen d'enlever la gauche un peu comme sur NBA 2K 23 donc le jeu pour l'instant il a un prix pas trop cher en magasin moins cher en magasin que sur le store je pense que j'avais pris à 35 euros en magasin je pense que dans quelques mois ce sera pareil il sera pas trop cher et au pire si vous attendez l'année prochaine il sera surement gratuit sur le PS plus pas gratuit mais il sera dans le PS plus présent par exemple ou le extra de toute façon à mon avis on va en sortir tous les deux ans les joueurs de tennis comme ça comme sur pitch et tour mais 2K il sort tous les ans 2K enfin NBA 2K j'ai un bon point là ah ouais ah ok parce que là j'ai appuyé rond tout à l'heure là j'ai appuyé croix et ça me donne un point bah vas-y je vais essayer d'appuyer croix en gros ça c'est comme un match d'entraînement en fait j'ai l'impression d'accord 6 fois après les adversaires seront plus faciles ah voilà ah j'ai mis 10 machins en fait je sais pas si ça comptabilise quelque chose il y avait 10 points en haut je vais réussir ah là c'est à moi je vois encore je serre alors là je vais servir avec rond pas trop fort voilà ah ok là ça marche plus le machin ouais c'était juste pour avoir les 10 points on peut choisir les règles vrai tennis ce que j'ai mis mais bon là vu que c'est que le match d'entraînement je crois le match s'arrête plus rapidement ça c'est chaud de bien servir sur le bleu comme ça ça l'anine elle ne se voit pas trop là la vidéo que je vous ai fait du marquage ça dépend des couleurs après. De toute façon là, j'ai les yeux fixes sur mon perso et sur la balle en haut. Sur certains jeux, ça peut peut-être être perturbant. Bon après j'ai pas joué à beaucoup de jeux encore. Oh ! Est-ce qu'on ne fait pas un lobe comme ça ? Non j'aurais pas dit. Après il y avait les autres jeux que je vous ai testé des tennis. De base ça c'était un vieux jeu. Je ne sais plus s'il était sorti sur la Dreamcast ou... C'était un bon jeu de tennis. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait celui-là. En tout cas, ils aient la licence pour le refaire quoi. Si le jeu se vend bien, il y en aura un autre. D'ici deux ans je pense. On l'espère, comme sur PJ2K, comme le jeu de golf quoi. Il n'a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il a bien été accueilli le jeu. Bon après graphiquement, c'est vrai qu'il n'est pas ouf. Oh c'est le dernier les amis ! 6-1 ! C'est un petit peu trop pour mettre ça. So ! On va però s'en plein, c'est vrai ? Ça fatigue un peu le doigt quand on a pu, mais ça va. Codjord de ce jeu, franchement c'est un bon jeu de tennis, je le recommande, je conseille de l'acheter. Après, si vous attendez un peu, vous l'aurez pour moins cher, mais à vous de voir si vous êtes pressés ou pas, sinon vous pouvez les tester sur le PS Plus Premium. Après c'est bien, on a toutes les statistiques et tout ça. C'est découverte plutôt pas mal hein ! Ah c'est cool la carrière, ça parle, je pensais qu'au début ça allait pas parler. J'avais vu des... regardez là j'ai mis normal, vrai tennis, vous voyez, vous pouvez mettre top speed et tout ça. Facile, très facile, très difficile, difficile, moi j'ai mis normal. C'est vrai, je laisse comme ça pour l'instant. Bon voilà, pour l'instant on va se quitter là. Je vais juste vous montrer un peu le personnage. Est-ce que ça sauvegarde automatique vraiment ou pas ? Alors, roulez-vous vraiment quitter ? Faudrait que je teste un match le tennis. Ouais, il faudrait que je teste un match. Du coup... Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ouais, le personnage. My player. On est à 20 minutes, on va pas tarder à se quitter. Donc je vais vous montrer un peu le personnage. Modifier joueur. Regardez, on peut modifier tout ça. J'ai pas pu marquer 4, vous voyez. J'ai mis nerfs comme ça. Quand il est le dit, vous voyez. On peut modifier tout ça, la tête. Vous voyez, moi j'ai pris le chinois, mais... Peut-être qu'il me ressemble un peu plus, mais je trouve qu'il est trop bronzé. Bon après, au le nez que j'aurais préféré. Parce que lui, sa barbe est bien. Elle est cool, sa barbe à vie. Et c'est vrai que mon perso... Si on regarde la barbe... Vous voyez, vous pouvez... En fait, ce qui est dommage, c'est que ça... Vous voyez... Si on le déplace, après, on ne sait plus où il était. Ils auraient dû mettre des petits pointillers en bas avec des graduations de 1 à 100. Au niveau de la barbe... Ouais, voilà. Ça, c'est... Ouais, voilà. Regardez, c'est une barbe chinoise. Donc du coup, moi, c'est pas du tout une barbe comme la même. Ouais, c'est dommage. J'aurais peut-être dû regarder un peu... Ouais, j'aurais peut-être dû prendre lui. Lui, je pense que du visage, il est un peu plus mon profil. Après, j'aurais changé la coupe de cheveux, mais... Sinon, il n'y a pas trop de... Ouais, quoi que... Ouais, la limite, lui aussi, hein. Je recours. Ouais, au niveau du visage, il aurait fallu tout refaire. Ouais, je suis un peu déçu d'avoir choisi lui, hein. Bon après, sans barbe, ça va, ça le fait. Je vais rajouter une casquette. Sinon, au niveau des coupes, vous voyez... Je voulais mettre cette coupe au début. Mais je trouve que s'il fait vraiment jeune. Il n'y a pas... Vous voyez, les boucles d'oreilles... Pour l'instant, j'ai que des anneaux. Cette coupe est pas mal, sinon... Il a un trou loin dehors. Un j'avais des coupes de black plan. Pourtant, il a une tête de chinois. Il n'a pas trop le cheveux. Ça, c'est bien, hein. Il a les cheveux un peu plus longs. Quoi que... Ouais, elle est un peu trop tordue, là. Celle-ci, elle est bien, mais dommage, il a les cheveux... J'aurais bien voulu avoir cette casquette à l'endroit, mais... Sans les cheveux. Sinon, il y a ça. Ah ! On est en blanc ! Attends... Ouais, celle-ci, elle est en bleu. Ah ouais, je vais la prendre en blanc, je veux. Ah, il est un peu plus enfoncée. Non, ouais, c'est pas vrai. Ouais, dommage, elle est pas en blanc, je crois. Ouais, ouais. Ouais, non, celle que j'ai mis... Ah, attendez ! Euh... D'accord. Ah ouais, voilà, 1m60, tac. Parce qu'au début, la taille était américaine. Là, j'ai changé. Il avait symétrique, vous voyez. Voilà, tac. Ça enregistre mon poids. Oh, nickel. Le poids... Le poids, on le voit quand on rentre dans le terrain, mais là, on ne voit pas les marquer large ou combien de choses. Ils auraient dû mettre le même poids, quoi. Il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils font les choses à moitié. Oh, ben voilà, c'est bien avec cette casquette. Après, il y a plusieurs vêtements, mais pour l'instant, il faut les débloquer. Ben voilà, vous avez vu un peu comment le personnage était. Et là, il ne me reste plus longtemps à jouer. Donc, on va se quitter. Ah, moi, je vais faire un match en attendant. Si j'ai eu le temps. Un match normal, je pense. Quoique, j'en ai déjà fait un au début avec FDR. Et puis, le jeu va peut-être se couper, vu que les deux heures, elles ont été... Elles sont bientôt à bout. Sauf qu'on va dire que je suis à 1h40. Et comme Sony, il pèse plus, il te mange 20 minutes facile. Au final, tu ne fais qu'1h40 de jeu, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, moi, je vous dis plus. Ah, je vous dis peace. Bye bye à plus pour une prochaine vidéo sur MLB The Show 24. Généralement. À moins que je la mette avant, mais on verra. Moi, je vais l'enchaîner juste après, de toute façon. Allez, tchous. 5 minutes de vidéo. Bye bye.